Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, pourquoi prie-t-on? Depuis ses débuts, la prière a été au centre de la chrétienté. Qu'elle soit soigneusement préparée d'avance ou totalement spontanée, elle est présentée comme le moyen privilégié pour communiquer avec Dieu. Pour certains, elle est une source de pression parce qu'il faut trouver les bons mots, les bonnes postures et le bon état d'esprit. Pour d'autres, elle est synonyme de frustration et même de souffrance parce qu'elle est perçue comme un moyen de communication à sens unique, demandant souvent un médiateur et qui n'est pas toujours efficace. Bref, après tous ces siècles, la prière demeure un sujet difficile pour plusieurs. Le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Luc, débute avec Jésus priant dans un certain lieu. Quand il eut fini, les disciples s'approchent de lui et lui demandent de leur enseigner à prier. Ils ont observé leur maître à plusieurs reprises et ils veulent apprendre à faire de même. À ce moment, Jésus ne se lance pas dans de longues explications théologiques ou liturgiques. Il ne leur dit pas de se croiser les doigts, de se mettre à genoux, de baisser la tête. Non, Jésus partage simplement avec ses disciples quelques mots similaires à la prière que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du Notre-Père. Presque tous les commentaires et les analyses que j'ai consultées cette semaine se consacrent à cette section du passage d'aujourd'hui. Mais l'extrait qui a retenu mon attention est « Demandez et vous recevrez ». Ces mots sont souvent utilisés pour convaincre les gens que Dieu exauce réellement nos prières. Je me souviens d'avoir lu un texte au sujet d'une paroisse américaine qui avait absolument besoin de 3 millions de dollars avant la fin de la journée. Les membres de la communauté, ayant épuisé toutes leurs options, se sont mis à prier. Et quelques instants plus tard, le téléphone sonne et quelqu'un au bout du fil annonce qu'il veut faire un don de 3 millions. Ces histoires peuvent être inspirantes pour certains, mais elles sont problématiques pour plusieurs d'entre nous parce qu'elles ne correspondent pas à notre expérience. Plusieurs de nos prières ne semblent pas avoir été entendues par Dieu. Nous avons demandé et nous n'avons rien reçu. Nous avons cherché et nous n'avons pas trouvé. Nous avons frappé et personne n'a ouvert la porte. Malgré nos longues litanies, nous avons vu des proches mourir du cancer. Nous assistons presque en direct à la souffrance créée par la guerre. Nous constatons tous les jours la misère causée par la famine, la pauvreté et l'exclusion. Alors, si Dieu est comme un parent aimant, pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi Dieu semble-t-il faire la sourde oreille? Certains répliquent que Dieu répond toujours, mais parfois la réponse est non. Aussi, Dieu exauce nos prières seulement si nos demandes sont justes. Et de plus, il est primordial de demeurer persistant et de ne pas se décourager. Ces gens utilisent l'exemple de notre passage. Ils nous disent que Dieu est comme cet homme qui est dérangé au milieu de la nuit par un ami. Même si la porte est fermée à clé, même si les enfants sont couchés, même s'il n'a pas envie de sortir de son lit, la pression exercée incitera l'homme à se lever pour donner tout ce que son ami a de besoin. De la même façon, nous sommes appelés à insister sans gêne afin que nos prières soient répondues par Dieu. Mais la tentation pour plusieurs est de croire que ces mots signifient que Dieu ressemble à une grosse machine distributrice divine qui a besoin d'être flattée dans le sens du poil. Tous ceux et celles qui découvrent comment cajoler Dieu verront leur prière exaucée. Mais nous oublions trop souvent un détail très important dans l'enseignement de Jésus. L'homme qui se présente au milieu de la nuit pour demander du pain n'est pas un pur inconnu. Il s'agit d'un ami. À quelques reprises, nous nous sommes retrouvés dans cette situation où nous étions mal pris et nous avions besoin d'aide. À ces moments, nous avons vraiment dérangé un ami qui n'était pas nécessairement content de notre présence. Nous avons peut-être étiré les limites de notre amitié. Cependant, nous avons quand même osé cogner à la porte notre relation de confiance et l'intimité construite au fil du temps. Au fond, le but de nos moments de prière n'est peut-être pas de quémander une série de faveurs. Nous ne devrions pas évaluer l'efficacité de notre vie de prière selon les résultats obtenus. La prière est peut-être tout simplement un véhicule pour entretenir notre relation avec Dieu. C'est un moment où nous nous arrêtons quelques instants pour approfondir notre lien avec un vieil ami. C'est une occasion pour parler tout simplement de nos joies, de nos peines et de nos rêves avec quelqu'un qui nous écoute vraiment. Peu importe notre état d'esprit, notre humeur ou les aléas de la vie, la prière est une assurance d'être vue et comprise par un Dieu qui nous aime. Comment les prières fonctionnent-elles exactement? Pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées? Honnêtement, je ne le sais pas plus que vous. Lorsque ses disciples lui demandent enseigner à prier, Jésus n'insiste pas sur la mécanique de l'exercice. Il invite plutôt ses disciples à se concentrer sur leur relation avec Dieu, sur cette amitié qui nous permet d'être toujours honnête et sur cette intimité développée au fil du temps qui nous pousse à accomplir des gestes que nous ne ferions peut-être pas pour les autres. Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de financer, si vous le pouvez, si vous le voulez, notre ministère. Prenez soin de vous. Bye. 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 Bye.